Un sigle NSCC, une plateforme nationale de la société civile de plus de 400 associations, basée en République démocratique du Congo, a appris par la voix de la presse, à travers le ministre de la Justice, M. Alexis Tambémouamba, les mesures relatives à la remise en liberté provisoire d'un certain nombre de nos compatriotes prisonniers d'opinion. La nouveauté civile congolaise se déclare insatisfaite des mesures prises par le gouvernement en faveur des prisonniers d'opinion. C'est 19 août 2016 et reste préoccupée et inquiète même sur le caractère sélectif et insuffisant des dites mesures de libération. Décidement, cette faible volonté politique du gouvernement d'amener le peuple congolais à la réelle discussion nationale semble s'inscrire dans une stratégie planifiée en vue de retarder davantage le processus électoral en jouant sur l'usure du temps. Toutefois, la nouvelle société civile congolaise attire l'attention de l'opinion publique sur ces quelques points parmi tant d'autres qui, si l'on n'y veille pas, risquent d'hypothéquer la tenue du dit dialogue voulu inclusif et amplifier la méfiance entre les acteurs politiques. Tenez, le caractère provisoire de ces mesures qui ne rassure personne, car à tout moment, ces compatriotes peuvent être repris par la justice. Sur la liste de 24 personnes rendues publiques par le ministère de la Justice, c'est 19 août 2016, seuls quatre compatriotes sont concernés par les mesures de libération provisoire, à savoir Fred Baouman de Lucha, Yves Makwambala de Filimbi, Christophe Rengoy de la société civile de la RDC et Jean-Marie Kalogi du mouvement Quatrième Voix. Les 20 autres compatriotes semblent avoir été déjà libérés depuis plusieurs jours avant. Le cas de Narcisse Combi, Pascal Biamanin de la Lucha, à titre illustratif, libérés à Goma depuis le 10 mars 2016 avec sept autres compatriotes de leur groupe. La situation de certains prisonniers politiques dont les poursuites semblent être déguisées en délits de droits communs, le cas de Bâtonnier Mouyambo et M. Diomindongala et bien d'autres. La tracasserie judiciaire contre certains acteurs politiques, le cas de M. Moïse Katoumbi et activistes de mouvement citoyen collectif Filimbi, le cas de Floribère Anzoulini et Benkabamba, etc., poussés en exil, forcés contre leur gré. Sur les sept chaînes de médias fermés arbitrairement, des sont autorisés à fonctionner, ce qui est insuffisant. Suite à cette faible volonté politique des acteurs politiques en présence, la nouvelle société civile congolaise ne cautionnera jamais, alors jamais, trop possuie du dialogue qui ne tient pas compte du respect de la Constitution de la République, de la Résolution 2277 et des préalables si haut évoqués en vie de décrisper l'environnement sociopolitique extrêmement chargé et tendu. Si le réexamen de ces exigences des uns comme des autres n'est pas pris en considération par les parties prenantes impliquées dans la recherche du consensus pour la tenue du dialogue inclusif, la nouvelle société civile congolaise se réservera le droit de revoir à tout moment sa position et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en pareilles circonstances. Pour toutes ces raisons-là, la nouvelle société civile congolaise suggère aux facilitateurs du dialogue de prendre contact direct avec toutes les parties prenantes en urgence au-delà de la convocation du comité préparatoire annoncé le week-end dernier. La nouvelle société civile congolaise appelle au gouvernement de la République de réexaminer ces mesures de libération provisoire en prenant les mesures définitives, cela en abandonnant des poursuites à l'heure en contre et l'extinction de l'action engagée. La nouvelle société civile congolaise exige l'enlever et arrêt des poursuites judiciaires à l'endroit des adverses portiques cas de Moïse Katumbi et des jeunes militants de la démocratie des collectifs Philimbi, Floribère Anzoluni et Ben Kabamba, contraints à vivre en exil et ne pouvant pas jouir de leurs droits civiques et politiques. La nouvelle société civile congolaise réterre son appel de libérer tous les prisonniers politiques, militants des droits de l'homme et de la démocratie, encore en prison, ainsi que l'ouverture des médias encore fermés. La nouvelle société civile congolaise, enfin, soutient toutes les initiatives et pressions visant à décrisper totalement et réellement la crise politique qui s'annonce. Je vous remercie. A ce stade, c'est cela notre position officielle. La nouvelle société civile congolaise se déclare... ... ... ... ... ... ... ... ...